Salut, le cinéma, la télé et même YouTube, ça y est, c'est dépassé. Non, maintenant, si tu as envie de voir les bandes annonces des prochaines sorties de films ou même d'assister à une séance, ça se passe sur Fortnite. Ouais. Ouais, 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 ouais. La nuit du 21 au 22 mai à 2h du matin, les joueurs du jeu Fortnite ont eu la chance de découvrir en exclusivité mondiale la nouvelle bande-annonce du prochain film de Christopher Nolan, Tenet. Et oui, la toute première diffusion de ce trailer s'est faite sur le mode fête royale du jeu, où normalement tu tapes sur la tronche, avec un grand écran posé tranquille et il manquait plus que les pop-corns. Il y a quelques semaines, Epic Games, qui est donc le studio qui gère Fortnite, avait déjà pas mal fait parler de lui en organisant un concert de Travis Scott dans le jeu. Je vous conseille cette vidéo de hard-disc qui est plutôt complète et qui explique bien les enjeux de cette nouvelle manière de diffuser. Mais alors, pourquoi et comment Warner Bros, le distributeur du film de Nolan, a décidé de privilégier un jeu en ligne pour présenter ce nouveau trailer ? Fortnite donc, c'est un jeu de bagarre, Battle Royale dans un univers super étendu, qui a un atout qui plaît beaucoup aux marques, et dans ce cas-là, aux distributeurs, la moyenne d'âge. D'après plusieurs études, sur les 350 millions de joueurs dans le monde, plus de 50% ont entre 10 et 25 ans. Pour un jeu, ça peut paraître normal comme chiffre. Mais pour des distributeurs de films, c'est vraiment ce qu'on appelle une mine d'or. Encore une fois, des études, j'adore les chiffres, ont prouvé que les moins de 25 ans vont assez peu au cinéma, seulement 28% pour l'année 2019 en France par exemple. Ce qui signifie que c'est un public difficile à accrocher, et à amener dans les salles. Mais si des films viennent directement à eux, même quand ils sont en train de jouer à des jeux, le travail est quand même vachement facilité. Et l'influence est grande, parce que la diffusion du trailer dans le jeu peut toucher des gens dont c'est pas le goût de prime abord. Mais le partenariat en lui-même lui donne un côté un petit peu plus attractif. En gros, un joueur qui aime Fortnite va faire confiance au jeu qui lui dit d'aller voir ce film au cinéma. C'est le principe de l'influence. Parce que oui, c'est vraiment ça le but. Ramener le public au cinéma. Avec le confinement, les salles sont restées fermées pendant deux mois. Ils vont le rester encore un petit moment. Pour ramener du monde devant les grands écrans blancs, il faut bien les attirer. C'est un peu comme le principe du miel et des fourmis. Ou le mois avec des chiens. On a pris l'habitude de regarder des films en streaming ou sur des plateformes de VOD pendant le confinement. Mais bon, va bien falloir reprendre le chemin des salles à un moment pour découvrir des nouveautés. C'est pour ça que Tenet est le bon film. C'est un Christopher Nolan qui a fait donc entre autres Inception et les Dark Knights, et une flopée de films qui plaisent aux grands, comme aux jeunes. C'est pourquoi l'injonction en fin de trailer, Coming to Spieters, est primordiale. Si beaucoup de films ont dû déplacer leur date de sortie, Tenet s'est toujours maintenu au 17 juillet 2020. De grands réseaux de salles aux Etats-Unis, comme le Cinemark, ont annoncé qu'ils rouvriraient leur propre salle avec la sortie du nouveau film de Nolan. Et en France, c'est aussi pas mal envisagé. Donc Tenet, c'est un peu le film qui a tendu, comme le Messi, pour aider à relancer l'exploitation des salles de cinéma. Et donc, quoi de mieux que d'en appeler au public le plus jeune, qui se déplace habituellement en troupeau, ou en tout cas en famille, pour relancer la marche. Alors, il y a aussi un autre événement assez étonnant qui va avoir lieu sur Fortnite. Le journaliste Geoff Keillé a annoncé qu'un film iconique de Nolan serait diffusé dans le jeu pendant l'été. Alors, ça a un peu agité les chaumières en mode « mais c'est pas le public pour, pourquoi vous faites ça, WTF et tout y quanti ». Mais cette décision projette une nouvelle perspective plutôt remarquable. On va pas se mentir, le mode de consommation du cinéma et des séries a beaucoup évolué ces dernières années. Déjà, quand moi j'étais adolescente, on était pas mal rouspétés quand on regardait des films, genre Le Parrain ou 2001, sur nos petits écrans d'ordinateur. À raison. Mais bon, parfois on n'avait pas vraiment le choix. Sauf que la nouvelle génération a level up, ou plutôt level down, en taille d'écran, puisqu'ils regardent des films et des séries sur leur smartphone. Alors oui, ça hérisse le poil, je sais. Mais là, avec cette annonce, c'est encore une nouvelle manière de voir des films qui arrivent. On n'a pas encore trop de détails, mais j'ai l'impression qu'on va être un peu dans la même mouvance que la projection du trailer de Tenet. Ce qui veut dire plusieurs choses. Déjà, les joueurs vont pouvoir voir le film seulement en picture in picture, donc l'écran dans l'écran, ce qui fait pas une taille immense non plus. Et surtout, n'oublions pas que c'est un jeu où normalement de base, t'es là pour te castagner, donc bouger. Et j'ai très peur que ça fasse très rapidement « Oh bon, je me suis mis un film dans le fond et je vais continuer à les casser des gueules. » Sans oublier le fait qu'on peut jeter des trucs sur l'écran. Voilà. Bref, je comprends l'idée de renouvellement de la technologie, essayer de diffuser au plus large avec une envie d'interactivité ou en fait de permettre la culture alors qu'actuellement, les lieux qui la diffusent sont fermés. Mais j'ai peur qu'avec ça, on perde un peu l'essentiel du cinéma, la projection ou même tout simplement de l'intérêt de voir un film. Après, sur le point de la diffusion d'un film dans le jeu, il n'y a pas encore trop de détails. Donc peut-être que je referai une vidéo quand on en saura un peu plus. Dites-moi en commentaire si vous, vous pensez que c'est une bonne idée et peut-être quelles seraient les solutions pour permettre d'accrocher un peu plus ce public-là au cinéma. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Je sors une vidéo tous les mercredis donc abonnez-vous pour ne pas avoir vous le noter sur votre carnet d'idoles. Tout ça, tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada